bonjour à toutes et à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ami et vidéo qui n'était pas du tout prévue qui est sorti un peu de mon chapeau j'ai envie de vous dire parce qu'on va s'écouter un des extraits de l'album de frénétique jeu de couleurs on va s'écouter l'extrait noir sur blanc alors pourquoi parce que j'ai entendu beaucoup parler de lui j'ai vu des extraits passer par ci par là sur les réseaux et quand je suis tombé sur les extraits j'étais en mode c'est pas mal c'est pas mal et du coup je me suis dit voilà j'allais faire mon sport je vais m'écouter ah bah tiens bon vas-y l'album d'Eminem je commence un peu à trop le poncer on va peut-être écouter autre chose tu vois et puis je me suis dit vas-y je le vois dans les nouveautés direct je vais tester tu vois et j'étais en train d'écouter je me dis putain mais c'est pas mal en vrai c'est pas mal ça te touche ouais en vrai tu vois je trouve qu'il a une voix charismatique il a une bonne attitude vas-y déjà il a une voix où il n'y a pas d'autotune il n'y a pas de vocodeur donc déjà vas-y ça purifie voilà ça purifie un peu c'est la voix du mec tel qu'il est les instrus sont intéressantes même si voilà un peu trop génériques parfois je dis pas que c'est des type beats parce que je ne sais pas réellement mais un peu trop génériques genre vas-y je sens pas de pattes particulières mais il y a un côté en fait un peu mélancolique parfois même dans les lyrics mais sans être corny sans être mielleux des fois c'est bien d'être corny ouais c'est bien mais trop c'est trop tu vois et lui je trouve que c'est la bonne nuance c'est le bon équilibre il y a quelques punchlines par-ci par-là il rappe bien il me fait penser comme je le disais à une fusion entre Kalash Criminel et Dinos ah ouais d'ailleurs Dinos il l'avait ramené dans son dans sa release party ah bah voilà release party pour Stamina et il l'avait présenté Frénifique moi je ne connaissais pas du tout et c'est en fait c'est un rappeur belge donc euh et bon après j'avais pas regardé le fricet parce que je voulais pas me spoiler des bars de Dinos mais ouais en fait en fait il lui a l'achat out il l'a même invité et je crois il a fait un Colors aussi il a fait un Colors voilà il a fait un Colors il y a 4 mois qui est à 1,8 millions et puis j'ai reçu beaucoup de messages sur mon Insta genre faites prénétiques faites prénétiques non mais c'est incroyable de délivrer et tout c'est pas un non faut pas non mais en fait moi j'ai pas écouté moi j'ai écouté bah c'était mon sport donc j'avoue j'ai quasiment fini l'album je vais le terminer ce soir c'est pas incroyable pas non plus abusé il y a un gros gros potentiel par contre mais c'est pas mal c'est vraiment je trouve qu'il y a un potentiel il y a des choses à travailler et ça peut donner ça peut donner un artiste assez intéressant à suivre en vrai ça peut donner un artiste assez intéressant et puis voilà donc par contre je me suis pas écouté noir sur blanc je l'ai sauté exprès parce que du coup en vrai j'ai écouté le début KO et j'étais là en mode en plus plein de gens nous le demandent allez vas-y on va se faire le frénétique Sofiane Pamard en écoute voilà ok c'est pour faire plaisir moi je me suis mis de côté du coup je n'ai pas écouté pour pas me spoiler mais j'ai écouté quasiment tout le reste donc on va voir on va voir on va voir si toi ça te donnera l'envie d'écouter le projet j'ai jamais entendu donc voilà c'est parti pour l'écoute de noir sur blanc de frénétique avec Sofiane Pamard let's fucking go let's go je me dirais si tu veux aussi le calage criminel d'imagine Mia j'ai fermé les yeux une seconde et dans le noir j'ai cru ne plus pouvoir te faire confiance mes souvenirs en font surface je n'ai pas le choix donc je les noie les idées sont claires armes blanches et une fois les souvenus bizarrement de moi beaucoup se sont souvenu je n'étais pas l'un d'entre eux et puis quand faut assumer très peu ne se désiste pas et beaucoup ne résiste pas nous serons ce qui ne tue pas rend plus fort mais ce qui te rend plus fort peut aussi te tuer on finit par me lâcher je me suis promis de parler plus fort chaque fois qu'ils voudraient que j'arrête de crie c'est toujours ceux qu'on connaît le plus qui de l'autre côté nous connaissent le moins regard froid parce qu'en bas du bloc on se les gèle qui tel te dit pour se parer aux échelles fontaine de jouvences dans si je le fais c'est pour moi RAF d'avoir beaucoup d'abonnés elle voudrait qu'entre nous deux ça marche on arrive seul ou avec le gang la sacoche remplie de mauvaises idées je pourrais douter mais mon coeur a ces raisons qui font que je préfère laisser mes couilles décider ouais c'est pas le meilleur morceau pour se faire une idée non parce que j'avoue c'est le seul piano en voix d'Alber, après il n'y a pas de piano en voix ça me vienne pas marre dans la voix ce que tu as compris mon cas de ouf la tessiture de voix on dirait un peu qu'à l'âge criminel et sa manière d'écrire en fait elle est plus réfléchi que qu'à l'âge criminel donc elle fait plus penser à la dino effectivement surtout avec des jeux de miroir comme ça qui fait beaucoup d'innos en fait c'est un cas l'âge criminel plus lyrical c'est parce que qu'à l'âge criminel en fait il est lyrical mais par punchline tu vois tandis que frénétique tu as l'impression c'est un mec qui bosse ses schémas dream sur plusieurs plusieurs barres comme ça à chaud je trouvais ça bien tu vois mais je peux pas me faire d'idées tu vois un deuxième morceau au pire mais n'importe quel suivi par les bleus on en donnait même quand ça nous prenait du temps avant d'avoir du temps les bénévoles qu'on pense qu'elle n'a tous les jours d'attaque comme seul au monde à l'eau il y a hier m'a dit faut faire plus de fric que ce leur marche dans la ville le torse bombé vu qu'il ne ressent pas la peine en cherchant à bien gagner et d'autres ont choisi de vendre la neige il n'y a que dans la série obligé de faire le minimum charge en plage ressent un vie alors ce morceau après tu as vu moi j'ai dit c'est pas mal j'ai dit je sens en fait quand j'écoute c'est pas mal et il ya un potentiel c'est moi c'est le pilon que j'ai eu c'est plus un style qui me parle vraiment dans la français tu vois ouais parce que là c'est sur des en fait la prod elle fait générique de ouf et son approche elle est un peu pas elle est cool tu vois mais j'ai déjà entendu ça des millions de fois en fait et c'est pas ce qui va me faire kiffer surtout un newcomer moi un newcomer faut vraiment qu'il se démarque ouais je plonge l'oreille dedans tu vois après c'est pas mauvais tu vois mais c'est juste que je vois pas vraiment je sais pas la différence par rapport à ce que je peux écouter avec je sais pas moi des joss man tu vois qui sont bons tu vois dans leur registre en fait mais qui vont pas me transcender en fait j'aurais un plafond moi je trouve que c'est en fait c'est formaté tu vois après bon ça je disais c'est que le début je trouve que après voilà là je vois quand même il fait des efforts sur le concept tu vois je couleurs donc voilà le champ lexical il est bien respecté tu vois le blues les bleus etc donc c'est intéressant mais en fait sans briller au calme ans vocalement je trouve que ça se démarque pas de ce que j'entends d'habitude tu vois après force tu vois force parce que la scène belge est quand même très importante il y a des grands noms ils ont vraiment beaucoup de talent donc donc voilà c'est un petit peu c'est un petit peu là le résultat de ce que amener un dame saut de ce qu'a amené amsa joss man aussi qui est belge donc en vrai c'est cool tu vois c'est cool parce que ça nous permet d'entendre notre une autre saveur en fait dans le rap français mais après c'est vrai que moi personnellement serait là ça m'a pas forcément de non vie tu vois voilà ok bah écoutez évidemment et toi du coup là le son sophia n'est pas marre par rapport à ce que tu as écouté sur le projet moi ça dénote en vrai fin ça dénote pas tellement dans l'atmosphère qui reste quand même assez vas-y tu as eu mélancolique là tu l'as vu encore tu as vu ça reste sombre et tout mais après c'est riche pour moi les pianos voix c'est tellement difficile à en faire des très bons morceaux tu vois ouais tellement dur que voilà après il s'est essayé je sais pas si c'est son premier je sais pas si c'est son premier projet ou non je crois son premier album il a sorti une taille par bon ouais il a sorti le brouillon c'est en 2020 aussi en vrai ça reste très jeune artistiquement super jeune voilà c'est un début si moi j'ai trouvé qu'il y avait un potentiel après ce sera juste par rapport aux instruments tu vois qu'elle soit plus organique peut-être plus musicale et et moins générique tu vois parce que c'est vrai que aucune il ya en fait il ya une ambiance on va dire sur le projet mais tu sens pas de pattes artistiques sur les insouis tu vois genre tu l'as entendu directement ça c'est générique à part le sofia n'est pas marre mais c'est tout bah écoutez dit donc vous ce que vous avez pensé de ce morceau de frénétique avec sofia de pas mal ce que vous avez pensé du projet de la vidéo dans les commentaires de nous rejoindre sur nos réseaux sociaux qui sont aminugo1 sur twitter aminugo sur l'insta amin goth sur twitter on se retrouve pour une prochaine vidéo d'ici là prenez soin de vous peace